Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomouslim.com et médecin, je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Santé. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment manger sainement sans exploser son budget. Beaucoup de personnes pensent que manger sainement rime avec dépenses excessives. Ce n'est pas forcément toujours vrai. Dans cet épisode, justement, on va voir qu'il est possible de trouver un équilibre entre manger sainement sans compromettre son budget. Avant de commencer, je vais lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur YouTube par monjardin8710. Donc, le commentaire, c'est « Je viens de découvrir votre chaîne, très intéressante, bonne continuation ». Merci pour votre retour, mon jardin, et vos encouragements. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir le podcast, comme mon jardin, n'hésitez pas à noter le podcast et à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je me ferai un plaisir de vous lire. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler, ainsi qu'à moi-même, qu'en matière d'alimentation, comme dans tous les aspects de notre vie, il est essentiel de revenir aux bases et de voir, de se renseigner sur comment notre modèle, à savoir notre prophète Mohamed, à l'issalatou wa sallam, se comportait. Donc, notre prophète, à l'issalatou wa sallam, était modéré dans tout, y compris dans son alimentation. Comme je viens de le dire, il est notre modèle, donc on doit aussi nous viser la modération dans tous les aspects de notre vie, y compris dans notre manière de manger ou encore de consommer. Il nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, que le fils d'Adam n'a jamais rempli de récipients pire que son estomac. Donc, dans notre éthique alimentaire, il est conseillé de manger de petites quantités en veillant à laisser un tiers de notre estomac vide. Donc, on a tendance à oublier, et c'est normal, nous sommes humains, que les aliments simples, les aliments naturels et non ultra transformés sont souvent les aliments les plus abordables et en plus les meilleurs pour notre santé. Allah, il a créé pour nous une abondance de nourriture saine dans la nature, juste là sous nos yeux. Donc, je vais commencer avec l'exemple des fruits et légumes de saison. En les consommant de saison, non seulement vous bénéficiez de leur pleine valeur nutritionnelle, car vous les mangez au bon moment, mais en plus, vous achetez des produits moins chers, parce que tout simplement, quand ils sont de saison, ils sont plus abondants à la période où vous les achetez. Donc, par exemple, pour les personnes qui vivent en France ou même en Europe, en Belgique, Luxembourg, etc., les légumes d'automne et d'hiver comme les courges, les carottes ou encore les choux sont souvent peu coûteux et extrêmement nourrissants. Ils peuvent servir de base pour de nombreux repas sains. En été, ça va être plutôt les tomates, les courgettes ou encore les concombres, qui sont également plutôt économiques, mais quand c'est leur saison. Si en plus, vous consommez local, donc par exemple, si vous êtes en France, d'abord de prendre des produits de France, puis petit à petit élargir, donc le moins loin possible. Donnez un exemple concret, vous avez le choix entre des poires de France ou d'Espagne. Vous habitez en France, donc vous allez opter pour l'option France. Si vous trouvez un légume, un de provenance d'Italie, l'autre du Pérou, bien sûr, toujours si vous habitez en France, vous prenez le moins loin, c'est-à-dire l'Italie. Donc, en consommant local ou en privilégiant la provenance la plus proche quand vous avez le choix, vous limitez les coûts liés à l'importation et en plus, c'est plus écologique et ça s'inscrit parfaitement dans notre éthique qui est de respecter la création d'Allah. Donc, c'est gagnant-gagnant pour votre santé, celle de la planète et de votre porte-monnaie. Après, de revenir aux bases, le deuxième point important pour manger sainement sans exploser son budget, c'est la planification. Quand on va faire nos courses, sans liste de courses, sans menu préétabli et donc sans idée précise de ce qu'on va cuisiner dans la semaine, on va inévitablement acheter soit de trop et donc finir par faire du gaspillage, soit d'acheter tout et n'importe quoi selon nos envies. On va se laisser, par exemple, plus facilement tenter par des choses auxquelles on n'a pas forcément besoin, tomber aussi dans le piège des promos en achetant des choses inutiles. Du coup, planifier en amont ces courses, ça va permettre aussi de respecter son budget. Donc, une planification efficace, ça commence déjà par faire l'inventaire de ce qu'on a déjà à la maison. Parfois, on accumule des produits dans notre garde-manger sans s'en rendre compte et qu'on a tendance à oublier. Pareil dans nos congélateurs. Alors, au lieu d'acheter de nouvelles choses, essayez déjà d'utiliser ce que vous avez et de prévoir des plats avec ces ingrédients-là. Donc, il y a plusieurs façons de planifier vos repas. Je vous conseille de les planifier pour toute la semaine, mais vous faites comme vous voulez. Ça vous permettra de savoir quoi acheter exactement et d'éviter les achats compulsifs. Donc, par exemple, vous avez déjà à la maison quelques légumes, du riz, des pois chiches. Pourquoi vouloir acheter des choses nouvelles ? Vous avez déjà une bonne base pour préparer un ou deux plats équilibrés et variés, comme un curry de pois chiches ou un riz aux légumes. Puis, en ajustant les assaisonnements, en variant les modes de cuisson, les associations, etc. Du coup, planifiez vos repas la semaine. Enfin, après, il n'y a pas une seule bonne façon de faire, j'insiste. Je vous dis, par exemple, comment je procède pour ma part. Je mange le même repas le soir et le lendemain midi. Je prévois donc pour la semaine six repas. Donc oui, il y a sept jours dans la semaine, mais je laisse le repas du samedi soir et donc du dimanche midi libre. Donc, soit on cuisine en fonction de nos envies, soit on sort, soit on est invité, etc. Donc, ça laisse plus de souplesse. Une fois mes six repas fixés, je fais la liste des courses. Puis, en fonction des recettes que j'ai en tête, en retirant les ingrédients que j'ai déjà chez moi. J'ai donc ma liste de courses qui est prête. Je rajoute juste les fruits de la semaine, tout ce qui est dessert, yaourt, romage, compagnie. Et puis, depuis un moment, depuis que j'ai des gosses, et tant qu'ils feront encore des crises au magasin, j'ai opté pour le drive. Donc, c'est moins écologique. Je sais que quand je faisais mes courses en vrac, mais bon, chaque chose en son temps. Je retournerai à ce mode d'achat plus tard, quand j'aurai des enfants qui ne feront plus de crise dans les magasins. On ferme la parenthèse, on fait comme on peut avec les Gremlins. Bref, revenons à notre sujet. Après avoir fait tout ça, le batch cooking, c'est-à-dire la préparation de plusieurs repas en une seule fois, peut aussi être une option pour économiser du temps, mais aussi réduire tout ce qui est, là, plutôt gaspillage énergétique. Donc, ça coûte aussi de l'argent. Donc, ça fait partie de votre budget. Par exemple, si on cuit en une seule fois, j'ai un exemple bateau, un kilo de riz. D'un coup, ça coûte moins cher en électricité ou en gaz, si vous avez du gaz, que de les cuire en petites portions tous les jours. Le batch cooking, je le pratique depuis des années pour ma part. C'est aussi être assuré d'avoir quelque chose de près le soir, quand on rentre du travail, et d'éviter justement, quand on rentre trop fatigué, c'est d'avoir la flemme de cuisiner et d'aller plus facilement vers les commandes, et souvent, c'est de la junk food. Donc là, pas la peine de se mettre la pression avec le batch cooking. Rien ne vous oblige à cuisiner les 6 ou les 7 plats d'un coup. Vous faites en fonction de votre forme. Perso, ça m'arrive de tout cuisiner, et il y a des jours où je suis fatigué, je vais faire que 2 ou 3 plats. C'est déjà ça de gagné. Et encore une fois, je vais vous parler de simplicité. Pensez à des recettes simples. Simple, ça ne veut pas forcément dire pas bon. Il y a de très bonnes recettes et hyper simples, avec peu d'ingrédients, donc pensez aussi à vos plats traditionnels. Je ne sais pas d'où vous venez, mais ils sont souvent simples, nutritifs et peu coûtés. Donc chacun ses plats, encore une fois, mais moi, je vais parler du Maghreb, comme je suis maghrébine, mais il y a bien entendu plein d'autres plats, mais je pense par exemple au couscous, à la chorba, à la chira, à la lubia, à la des. Moi, j'adore tout ça, etc. Ils sont faits avec des produits de base, peu coûteux, c'est hyper nutritif, c'est plein de bonnes choses, et c'est facile à préparer en grande quantité. Parlons maintenant de comment acheter intelligemment. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, manger sainement, c'est forcément acheter les super aliments à la mode, ou bien encore rien changer dans vos habitudes alimentaires, et vouloir tout passer au bio, mais toujours en consommant des aliments cracra, ultra transformés. Alors oui, si vous procédez comme ça, ça risque de vous coûter un bras, voire deux. Alors voici quelques astuces pour ne pas dépenser une fortune pour bien manger. Donc première astuce, achetez en gros les denrées non périssables, car elles sont souvent moins chères quand vous les achetez en grande quantité. Par exemple, les légumineuses, le riz, les pâtes, etc. Ça se conserve très longtemps, donc pas de souci pour les acheter en gros. Donc surveillez le prix au kilo, et vous voyez ce qui est le plus intéressant, quel poids au final est le plus intéressant, mais d'expérience, c'est souvent les gros volumes qui vont être moins chers. Deuxième astuce, privilégiez les petits marchés ou les circuits courts, notamment pour les fruits et légumes. Dans beaucoup de villes, il y a des producteurs qui vendent directement aux consommateurs, et vous y trouvez généralement des fruits et légumes plus abordables que dans les supermarchés. Troisième astuce, pensez aux produits surgelés. Contrairement aux idées reçues, les légumes surgelés sont une bonne option, ils conservent une grande partie de leurs nutriments et coûtent généralement moins cher, et en plus, ils se conservent plus longtemps et ça permet d'éviter le gaspillage. Parce que parfois, on achète des fruits, des légumes, enfin surtout des légumes frais, on les laisse toute une semaine dans le frigo. À la fin de la semaine, ils ont perdu toutes leurs vitamines et tous leurs éléments nutritifs. Donc vraiment, ça a consommé pour le frais dans les tout premiers jours, et après, pour le reste de la semaine, privilégiez le surgelé. Quatrième astuce, vous pouvez, si cela vous intéresse, utiliser des applications anti-gaspillage alimentaire. Je donne un exemple, Too Good To Go. Ce genre d'applications, il y en a d'autres, vous permettent d'acheter moins cher, des invendus de supermarchés, de restaurants, de boulangerie. C'est des produits consommables, mais qui seraient sinon jetés à la poubelle. Donc c'est le combo gagnant, économique et écologique. Vous mangez à petit prix, tout en luttant contre le gaspillage. Cinquième astuce, ça va être d'utiliser les promotions intelligemment, c'est-à-dire en achetant en promotion ce dont vous avez réellement besoin, et non pas le contraire. À savoir, j'achète un truc juste parce qu'il est en promo, sans en avoir réellement besoin. Il y a aussi des applications qui vous permettent de suivre les promos, ou même d'acheter des produits qui approchent leur date de péremption à des prix réduits. Et puis après, si vous êtes adepte des drives, il y a généralement un onglet promo dans l'application du magasin. Sixième astuce, en règle générale, faites en sorte que 80% de votre alimentation soit faite d'aliments bruts, pre-transformés. Vous verrez que ce sont les aliments les moins chers par rapport aux aliments ultra-transformés. Privilégiez le fait maison autant que possible, car cela revient moins cher qu'un plat préparé et c'est meilleur pour votre santé car vous pouvez contrôler les ingrédients. Pour le bio, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient passer au bio, mais sont souvent freinés par le coût. Alors, il y a une notion importante à prendre en compte dans votre transition. Il ne faut pas chercher en fait à remplacer directement votre caddie plein de produits ultra-transformés, si c'est le cas, par un caddie identique en version bio. Parce que là, oui, ça va vous faire exploser votre budget. Pourquoi ? Tout simplement parce que les produits ultra-transformés, qu'ils soient bio ou non, ils coûtent cher de toute manière. Donc, avant de tout vouloir consommer bio, je vous encourage d'abord à revoir le contenu de vos caddies. La priorité, ça va être d'abord de passer à des aliments bruts ou peu transformés, comme des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses, etc. Non seulement ces produits sont meilleurs pour la santé, mais coûtent généralement moins cher que leur version ultra-transformée et bio. Et autre chose, vous n'êtes pas obligés de tout acheter bio. Si votre budget est limité, vous pouvez prioriser certains produits. Par exemple, certains fruits et légumes sont moins susceptibles de contenir des résidus de pesticides, même quand ils ne sont pas bio. Par exemple, l'avocat, les kiwis, l'ananas, les oignons, etc. Vous pouvez trouver sur Google des listes d'aliments les moins contaminés par les pesticides. Donc, si vous souhaitez consommer bio mais que vous avez un budget serré, vous pouvez vous concentrer sur ces produits-là, c'est-à-dire les produits les plus à risque d'être contaminés par les pesticides. Ceux-là, par exemple, ça va être les fraises, les pommes, les épinards, etc. Ceux-là, il faut vraiment les privilégier en bio. Et les autres, vous pouvez les consommer non bio si vraiment le budget est serré. Donc, la clé, ça va être juste de faire des choix stratégiques pour préserver votre santé tout en préservant votre portefeuille. Sinon, autre parenthèse, pas besoin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de forcément vouloir acheter les super aliments à la mode sur les réseaux sociaux de l'influenceuse que vous suivez avec son code de moins 20%. Les baies de goji, le thé matcha et compagnie. Bon, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Continuez à les consommer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie qu'il y a des aliments hyper simples et abordables pour la santé qui sont aussi des super aliments. Mais on n'en parle pas parce que c'est un petit peu moins glamour. Je vais prendre encore une fois l'exemple des légumineuses. En attendant, vous ne verrez jamais une influenceuse vous dire un code moins 20% sur de la loupia. Mais bon, trêve de plaisanterie. Donc, les légumineuses, par exemple, les lentilles, les pois chiches, les haricots, en fait, c'est des super aliments. Ces légumineuses, elles sont riches en protéines, en fibres, en nutriments essentiels, mais elles sont aussi bon marché. C'est des aliments de base, en fait. Et dans beaucoup de cultures, ces aliments de base, ils servent à nourrir des familles entières à moindre coût. Bref, vive la loupia. Alors enfin, avant de terminer, j'aimerais faire un petit aparté sur la nourriture dans notre foie. La nourriture, dans notre éthique, en fait, ce n'est pas juste une subsistance pour notre corps. Ça l'est, mais pas que. C'est aussi une subsistance pour notre âme, que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs, en fonction de ce qu'on va manger, de ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Par exemple, dans notre éthique, on se doit d'être reconnaissant pour la nourriture que nous avons à disposition tous les jours, même s'il s'agit d'un simple morceau de pain. Et le gaspillage, aussi, est aux antipodes de nos valeurs, donc l'hyperconsommation, la surconsommation que prône notre société. Donc, pour rappel, je vous rappelle toujours le même verset, dans le verset 31, donc une partie du verset 31, Allah, il nous dit « Et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il, donc Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Donc, quand on aborde nos repas avec ces principes, qu'on en fait une philosophie de vie, on apprend à mieux apprécier ce qu'on a, à manger, ou en tout cas, essayer de manger avec modération, et ça, une fois par an, le mois de Ramadan, nous le rappelle, et au final, à être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah. C'est aussi un rappel que manger sainement, ce n'est pas un concept à la mode, mais c'est un axe d'adoration si on y met la bonne intention, la bonne niya, de prendre soin de notre corps, c'est-à-dire de cette amena qu'Allah, il nous a confié pour être en forme et ainsi mieux l'adorer. Donc, en évitant le gaspillage et en optimisant ce que nous avons déjà, on fait aussi preuve de choukr, de gratitude envers Allah. Manger sainement tout en restant dans son budget, c'est tout à fait possible. Il s'agit de faire des choix réfléchis et stratégiques, de planifier intelligemment ses repas, d'acheter de façon astucieuse, intelligente, de consommer de façon responsable et de revenir aux bases, à savoir la simplicité, tout en remettant de la spiritualité dans cet acte tout simple de la vie quotidienne qui est de manger et de consommer. J'espère que cet épisode vous a été utile et vous motivera à changer vos habitudes alimentaires et de consommation. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de me laisser vos retours sur vos propres astuces pour manger sainement sans vous rouiner. Donc, à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, de votre assiette et de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada